Ça fait la 14e édition qu'on a, les championnats d'hiver du Pays de Galles. Et puis l'année passée, à la même période, en discutant avec les dirigeants, on avait la visite d'un premier ministre anglais en charge du Pays de Galles. C'est là qu'est née l'idée de faire un jumelage entre Champéry et une ville galloise. Champéry essaye depuis quelques années de trouver un jumelage avec une ville. Il fallait une ville pas trop grande, proche d'un aéroport, qui a un lien avec le ski, un lien avec le tourisme. Et puis la délégation galloise nous a fait des propositions de ville. Et on a été visiter une ville au mois de novembre l'année passée. Ça s'est très bien passé et on les a invitées. Eux sont là maintenant et on a des discussions avancées et le jumelage est vraiment en bonne voie. C'est une ville qui est touristique, c'est une ville qui n'est pas trop grande. Elle a 15 000 habitants si je ne dis pas de bêtises. Ils ont passablement de lits hôteliers. Ils ont un lien avec le tourisme depuis 1870. C'est la création de leur premier hôtel, à peu près la même chose que nous à Champéry. Et puis ils ont l'espace de ski d'été du Pays de Galles. Donc il y aura un lien. Nous on va se rendre vraisemblablement au mois de septembre pour leur championnat d'été. Je pense qu'il est tellement important qu'on a construit ces liens d'éducation. On a dû définir quatre axes en discutant avec eux. Donc on a quatre axes principaux où on va travailler. Donc c'est la culture, le tourisme, l'éducation et le sport. Et dans ces quatre axes, un exemple de projet qui pourrait être concrètement développé ? Alors il y en a plusieurs. On est tout au début. C'est clair que par exemple hier soir, on a une discussion avec la direction des écoles, de la Vallée d'Yé, pour voir ce qu'on pouvait mettre en place en termes de partage entre les scolaires. Au niveau du tourisme, c'est clair que ce sera le plus facile. Parce qu'une délégation va aller faire de la promotion cet automne sur leur championnat d'été. Et puis au niveau de la culture, on a déjà, on aimerait faire des échanges. Un groupe culturel de leur région va venir. On va les inviter justement pour notre fête nationale du 1er août. On va les inviter justement pour notre fête nationale du 1er août. Basically, we've loved to form links based on culture, sport, tourism and education. We've got to work out the details, but we just want to get the principles established. And that's why we were pleased to welcome a group from Champarey to Clandidno. And we're absolutely honoured to be invited back here.